Pascal Legitimus, bonjour. Hola, que tal ? Merci d'être avec nous pour cette interview où on va parler de la vue. La vue, un sujet d'ailleurs dans le monde dans lequel vous êtes qui est important. Au cinéma, tout ça, tout se passe par la lumière et par la vue. Tout à fait. Mais avant tout, on a un peu observé votre parcours et j'avais noté que vous avez commencé très tôt, très très tôt déjà à exprimer et donner, j'ai envie de dire, donner de la joie aux gens en les faisant rire. Il est vrai que j'ai commencé vers l'âge de 10 ans, grâce et à cause de mon père qui m'a fait faire du théâtre parce que j'étais un enfant timoré et très timide. Donc s'il dit ce gamin-là, il faut quand même en faire quelque chose parce qu'il reste dans son coin, il ne bouge pas. Donc il m'a fait faire des, non pas des cours de théâtre, mais il m'a fait engager dans une comédie musicale pour enfants. D'accord. Que je jouais donc le jeudi après-midi et le samedi après-midi au théâtre de la Ténée, produite par Marc Mercadier. Donc du coup, j'y ai pris goût, j'y ai joué pendant un an et je me suis dit, tiens, c'est sympa. On gagne un tout petit peu d'argent, bloqué sur un compte, dépôt et consignation et en même temps, on s'amuse. Tiens, pas mal. Et puis j'ai continué après au lycée, évidemment, où j'ai monté un club théâtre. C'est ça, plus au niveau de l'improvisation, je lisais. L'improvisation, puis on montait des petits labiches, des petites pièces en un acte, tous les ans, de la 6e à la terminale. L'invocation est née là. Forcément aussi, quand on vous voit, on pense aux inconnus. Vous pensez aux inconnus ? Ah bon, c'est bizarre, ça. C'est bizarre, comment c'est ? Tiens, tiens. Et donc c'était une vraie charnière et vous avez un parcours après qui se continue au niveau du théâtre, beaucoup de films et de théâtre aussi. J'ai une carrière un peu polymorphe, comme on dit. Mais c'est vrai que les inconnus, c'est la base, c'est la famille. Donc pendant plus de 25 ans, on a œuvré. On faisait le compte, toutefois, 2019, ça fera 30 ans. Oui, d'accord. Donc ça a commencé à dater. Mais bon, c'est génial, parce que les Beatles ont fait 10 ans, sans aucune prétention. Je ne me compare pas aux Beatles. Et donc actuellement, vous étiez là sur un long one-man show, c'est bien ça ? Une tournée ? J'avais des choses à dire, personnelles. Donc j'ai écrit un seul en scène, un one-man show que je joue depuis un an. Donc j'ai parcouru la France entière, l'hexagone. J'ai fait 80 dates, j'ai joué au grand point-virgule pendant deux mois et demi. Et là, je suis en tournée, jusqu'à la fin de l'année 2017, un peu partout en France. Donc si vous êtes curieux, vous regardez sur mon site, pascallegitimus.com. Vous avez les dates. Et puis voilà, donc rendez-vous pour ceux qui ont envie. Ça, ça a été dit. OK. Au niveau de vos spectacles, bien sûr, on ne vous voit jamais avec des lunettes, parce que vous n'avez pas besoin de correction, sauf de près. J'ai la chance d'avoir une bonne vue, relativement bonne. C'est-à-dire que j'ai 9 ici et 10 là. Bonne prise en main de la part de Julien ? Alors, honnêtement, une espèce de... comme chez soi. On se sentait comme chez soi, un accueil très chaleureux. Ni trop genre showbiz, je t'adore, coco. Non, un truc normal, standard. Un accueil sympathique. On m'a offert un... Vous voulez boire quelque chose ? Je dis non, non, c'est gentil. Je vais boire vos paroles. Et puis, au bout de 10 minutes, on m'a fait essayer des appareils. Non, c'était très sympa. Vraiment, sans aucune contrainte, on m'a posé des questions. J'ai choisi la forme de mes lunettes. Qu'on va regarder. Qu'on va regarder. Vous pouvez même les mettre. Petite lunette. Alors, voilà, il y a une marque très sympathique. Et puis, on m'a offert aussi, donc, une autre paire de lunettes pour l'ordinateur. L'ordinateur. Et je trouvais ça très judicieux, parce que je n'y avais pas pensé. Ok. On m'a expliqué pourquoi. Parce que vous avez la lumière bleue. La lumière bleue, je dis, c'est d'où ça sort, ça. Vous avez entendu parler avant ? Pas du tout. D'accord. Je dis, c'est Dark Vador, c'est quoi, ça sort d'où ? Ok. Au début, je lui ai dit, tiens, où est le truc ? Et au bout de 3-4 fois, je lui ai dit, ah, là, il se passe quelque chose, effectivement, c'est moins fatigué. Je suis moins fatigué et je supporte un peu plus l'ordinateur. Évidemment, nous, artistes, créateurs, on est souvent sur l'ordinateur. C'est ce que j'avais demandé dans votre vie professionnelle. Vous êtes souvent... Créateur d'ordinateur, tiens, j'ai fait une rime. Très beau. Une rime riche. Oui, évidemment, encore cette semaine, j'étais avec un ami québécois, on écrit un pilote de série. On était 12 heures par jour sur l'ordinateur. En fait, c'est un cadeau du ciel, votre présence, sans flatterie aucune, parce que je m'étais dit, tiens, je n'ai pas besoin de lunettes, mais on m'a fait sentir le besoin et l'utilité. Donc maintenant, c'est utile et nécessaire pour moi et je ne peux pas m'en passer. Donc première paix, en fait, avant, jamais de lunettes. Je n'avais jamais mis, sauf dans des films, des fausses lunettes de vue, mais... J'allais demander un peu, justement, par rapport à vos éventuels rôles futurs, est-ce que ça viendrait intervenir en quelque chose ? Il se peut que si je dois lire des choses et que je suis un peu fatigué en fin de journée, dans un tournage, je pense que ça peut m'être utile, si le personnage le permet. Bien sûr. Mais je suis obligé de mettre vos lunettes parce qu'elles sont bien. Ok. Pascal Légitimus, un très grand merci. Ben, merci à vous. A bientôt, peut-être avant. Peut-être bientôt, voilà, même pour la tournée qui s'en vient en 2017. Merci, M. Bloufens et OVTELMIC. Exact. Et j'ai bien dit. Sous-titrage ST' 501